Bienvenue dans cette salle de procès municipal, M. le maire de Victoriaville, M. André Blavins, cher André, je le disais à l'instant, et je le disais à l'instant, j'ai vraiment vu, la salle de procès municipal ont aussi rempli ce visage réjoui et heureux de vous accueillir ici. Alors bien sûr, je salue Mesdames et Messieurs, M. le maire de Victoriaville, M. André Blavins, accompagné de ses deux conseillers municipaux, Mme Carbone-Pillon et M. Yannick Fréchette, qui est juste là, merci aussi de votre présence, accompagné également d'une très grande délégation, je ne peux pas citer bien sûr ceux qui nous accompagnent, mais d'une très grande délégation de personnes qui constituent aujourd'hui, et pour toute la semaine, la délégation de Victoriaville qui accompagne M. le maire. Je salue la présence, et nous en sommes parfaits honorés de Mme la consul honoraire du Canada, Mme Marie Sarbané. Merci pour votre présence, Mme ce matin, avec nous. Je salue, bien sûr, d'ensemble, les élus du conseil municipal de Boulogne, ma conseillère municipale en charge de la coopération internationale, Mme Yannick Nazaï, M. le vice-président du conseil départemental, M. Simon, également, M. Général-Jouette, M. Philippe Olliançon, conseiller régional, également, M. Général-Jouette, qui représente M. Carole Delga, et notamment particulièrement ce matin, nous inaugurions l'application internationale de M. Général-Jouette grâce à l'appui de la région d'Occitanie, qui a donc labellisé ce tiers mieux pour lui donner cette ouverture et cette vocation internationale, avec déjà tous les aspects d'échange que nous avons pu tracer ce matin. Je salue, bien sûr, également, l'ensemble des représentants du monde économique qui sont présents avec nous ce matin, le président du Club des entreprises de l'Ouest-Tounousaine, M. Gatimènes. Je salue également le président du BDCE de Pologne, le président de Prisanie de M. Kassel, M. le directeur général d'Altéal, qui est également parmi nous ce matin, M. Monodau également, et certainement, je vais en oublier. Je salue aussi l'ensemble des représentants du monde associatif, qui se sont joués à nous. Je salue, bien sûr, les représentants des comités de quartier, qui sont présents aussi et toujours actifs à nos côtés pour faire vivre tous nos dispositifs. Merci à eux d'être là ce matin. Et puis, je salue, bien sûr, l'ensemble de nos agents municipaux, collaboratrices et collaborateurs, depuis le directeur général des services, jusqu'aux agents tous présents ici avec nous, tous ceux qui ont pu se libérer, et tous ceux qui, derrière le pilotage du directeur de la vie citoyenne de la démocratie locale, M. Gouzardem, ont travaillé, je dirais, d'arrache-pied, c'est notre expression ici, avec l'ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs, pour que cette semaine soit parfaitement réussie. Je salue, bien sûr, tous les Québécois qui sont présents autour de vous. Certains ont été ce matin de bonheur avec nous, à la Nige Honteuse. C'était levé très tôt, je crois, à 4 ou 5 heures du matin, pour nous permettre, en effet, de vivre ce temps d'échange fructueux. Et puis, nous venons, vous le savez, les photos sont déjà là, pour moi, la technique, c'est merveilleux. Voilà, il y a un quart d'heure, nous célébrions par le déploiement du panneau de jumelage, à l'entrée de Columier, par Pibraque. Voilà, ce moment important, sous le magnifique soleil, Columier, parce que quand même, il faut que je vous dise, vous savez que je suis très Madame Météo, donc j'aime bien toujours faire le point Météo. Et ce matin, donc, à Victoria Ville, qui faisait quand même moins de 15, je ne sais pas si vous le sachiez. Je crois que c'est, voilà, c'est important de le dire, aujourd'hui, nous nous accueillons, ici, avec une température, quand même, beaucoup plus acceptable, il faut le dire. Mais néanmoins, que cet espace météo ne nous amène pas à la joie de venir vous rencontrer chez vous, dans votre beau pays, dans votre magnifique ville, que j'ai eu, vous savez, l'occasion et le privilège de visiter à titre privé, avec des paysages absolument magnifiques, à couper le souffle, je l'ai visité dans les périodes d'automne, c'est absolument merveilleux. Il me reste donc encore trois saisons à découvrir. Peut-être que je ferai d'abord l'été, la prochaine fois, je repousserai pour le printemps, et enfin, ne pouvant y échapper, je ferai définitivement l'hiver. Cher André, habituellement, lorsque je célèbre une union, eh bien, cela se déroule dans la salle des mariages, au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, et aujourd'hui, ce sera ici, dans cette salle du conseil municipal, avec un moment tout à fait institutionnel, et un mariage, comme on le disait hier, puisqu'on est bien maintenant avec M. le maire, M. le maire de Gloriaville, je dirais, cher ami, un mariage très particulier, qui nous réunit ici, puisque nous allons définitivement, et officiellement, céder les relations qui unissent nos deux communes. Alors, comme lorsqu'on célèbre un mariage, on remonte toujours le temps et on se rappelle les souvenirs, que des bons, d'ailleurs, en l'occurrence, et donc, ces souvenirs démarrent en 2015, lorsque nos villes et nos services commencent effectivement à entretenir des premières relations sur des bases très simples, des communes de même taille, qui, effectivement, se déploient et se développent avec leur ambition, le bien-être de leurs habitants et de leurs habitants, proches également de grandes villes, pour Victoriaville, qui se situe finalement très proche à la fois de Montréal et du Québec, et une situation géographique particulièrement intéressante, et pour donner une ville, vous le savez, qui se développe et se déploie dans Toulouse-Métropole, très proche donc de cette grande ville de Toulouse. Et nous avons donc démarré notre premier contact sur ces premières bases, assez simples finalement, et puis les relations se sont construites à travers l'envoi de délégations institutionnelles ou techniques de nos collaboratrices et collaborateurs, de certains élus également qui ont fait le voyage jusqu'ici, ou même des élus de Colombier. Je pense que c'est Thérèse Moisan qui avait conduit une délégation de la ville jusqu'à Victoriaville également, et cela a permis de nouer ces liens forts et de mesurer, de préparer en effet un certain nombre de dispositifs et d'échanges pour les ancrer dans notre territoire de façon durable. cela a commencé, il faut le rappeler, les premiers dispositifs ont permis à travers le dispositif de job d'été à des jeunes de Colombier et de Victoriaville de découvrir nos villes respectives et finalement, à l'issue de cette période d'été qui arrive de cette session je dirais 2019, ce seront à peine un peu plus de 50 jeunes au total qui auront bénéficié de ces échanges au titre du dispositif des jobs d'été. Tout cela se concrétise très facilement puisque la ville de Victoriaville et son maire M. André Blavance ont accepté d'accueillir un job d'été pendant deux mois parce que c'est quand même une période suffisamment longue pour entre guillemets que le voyage soit intéressant, accueillir dans sa ville des jobs d'été comme on le fait ici à Pologne des jeunes de Pologne et de la même façon nous accueillons dans nos services les espaces cliniques l'animation scolaire pour l'été les espaces culturels nous accueillons ces jeunes de Victoriaville qui viennent pour deux mois ici à Pologne renforcer les cohortes de nos jeunes polymérines et polymérins et donc qui créent aussi des contacts qui permettront de faire valablement durer nos échanges en juin 2017 un premier partenariat par conventionnement a été validé par deux conseils municipaux et le premier accord cadre de coopération a alors été signé il avait pour objet de structurer de préciser l'intérêt d'une coopération et son fonctionnement nous n'avons pas souhaité avec André Bélavance que cette coopération se résume se résume à un simple jumelage à une simple pose de panneau mais que ce jumelage et cette pose de panneau soit au contraire l'aboutissement déjà d'une période préparée construite et ancrée dans nos territoires de façon concrète et durable voilà donc c'est ce premier accord de coopération qui a permis de déployer un certain nombre de dispositifs et qui a été reconnue je le dis parce que c'est important par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères madame la consul vous y serez sensible nous avons été soutenus dans ce cadre là autour de 11 000 euros chaque année ce qui nous a permis évidemment de mieux construire encore nos accords plus récemment et je le disais tout à l'heure la ville a obtenu au titre du développement des tiers lieux à l'Occitanie une subvention de montant de 15 000 euros sur 3 ans pour développer le matériel technique au cerf de la mijoteuse qui permettra en effet de nous connecter quasiment en temps réel avec Victoria il suffit juste d'ajuster les horaires si vous voulez ici on se connecte à 9h du matin et là-bas il est 3h du matin c'est un peu rude quand même pour eux donc on fera en sorte d'ajuster les horaires mais ça va permettre en effet des échanges beaucoup plus pourris entre à la fois nos partenaires et nos institutions le partenariat entre nos villes a également été salué par monsieur Coulanger le représentant du ministère des relations internationales et de la francophonie il est reconnu comme l'un des 3 meilleurs accords franco-québécois de par son caractère transversal à la fois administratif politique mais aussi d'implication des nombreux acteurs locaux de nos territoires dans tous les domaines éducatifs économiques ou sociaux j'ai également été informé monsieur Bélavance en parlera certainement que Victoria Vida a reçu le 14 mars dernier un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères en charge également du suivi de notre partenariat cela au mur évidemment et vous le comprenez en tout cas nous respirons de la reconduction du soutien des plus hautes instances nationales de part et d'autre de l'Atlantique pour ce projet qui nous tient réellement à coeur en tout cas l'ensemble de ces distinctions de ces soutiens financiers est une véritable reconnaissance de la qualité du travail qui a été entrepris par nos villes nous souhaitons donc aujourd'hui vous l'avez compris par ce jumelage et finalement ce panneau qui maintenant ornera l'entrée de notre ville et qui va se déployer sur toutes les entrées de ville officialiser finalement l'intégration des relations internationales comme aussi une ouverture sur le monde et ancrée dans les territoires c'est ce qui compte pour nous nous allons bien sûr renforcer cette collaboration dans tous les domaines qui sont déjà explorés amélioration du fonctionnement de nos municipalités je salue d'ailleurs nos deux directeurs généraux des services monsieur Fabrice Coste et monsieur François Pépin qui là aussi grâce à des relations construites et suivies messieurs je salue vraiment votre travail sur votre pilotage pour votre impulsion là aussi c'est important c'est toute nos municipalités l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs qui sont dans votre sillon pour voilà poser durablement cet accord de coopération alors on a parlé de la jeunesse on a parlé de l'éducation de nouveaux dispositifs se mettent en place également en matière d'art et de culture puisque vous savez que ce qui caractérise l'identité de la ville de Boulomiers c'est son festival de la bande dessinée nous accueillons donc maintenant régulièrement des artistes québécois qui trouvent là aussi de vitrines au sein de notre festival de la bande dessinée une artiste également québécoise est venue exposer ses oeuvres au Patron Blanc nos échanges se développent également dans le monde économique puisque ce partenariat là aussi se loue de façon construite sérieuse et professionnelle pour la deuxième année d'ailleurs une partie de la délégation que vous conduisez monsieur le maire sera demain au forum de l'emploi demain mercredi avec là aussi je crois la ferme intention de séduire comme vous l'avez déjà fait l'année dernière un certain nombre de françaises et de français nous l'espérons de columérines et de columérins qui ont envie peut-être d'enrichir comme vous le disiez leur expérience professionnelle à Victoria League et vous offrez là aussi de très très belles opportunités je veux le souligner de façon extrêmement sérieuse je vous laisserai bien sûr parler de tous ceux qui vous accompagnent et qui sont là auprès de vous aujourd'hui pour structurer l'ensemble de ces partenariats alors il me reste bien sûr à souhaiter que toutes ces actions se poursuivent dans l'avenir en tout cas c'est ce à quoi nous avons travaillé pour tout pour tout bien poursuivre en ayant conscience finalement que le catalogue des possibles ne fait que s'ouvrir que tout est maintenant à notre portée le jumelage de consignor aujourd'hui est une invitation bien sûr monsieur le maire mesdames et messieurs à voir plus loin à voir plus haut mais surtout à voir tous ensemble merci merci madame le maire et merci à tous les columérins et columérines pour ce chaleureux accueil madame le maire a beaucoup parlé de la température ce que j'ai dit hier lors de cette première allocution c'est vrai qu'il fait plus froid actuellement au Québec qu'ici dans votre magnifique région et ce qui compte pour nous c'est oui la chaleur extérieure fait grandement plaisir mais la chaleur du coeur la chaleur de cet accueil-là nous avons depuis que nous avons commencé à nous fréquenter alors il faut dire comme ça aujourd'hui on va officialiser notre mariage après plusieurs quelques années de fréquentation mais c'est ce côté humain qui nous rassemble et qui fait en sorte que je crois nous avons un rapprochement qui est assez exceptionnel entre les villes de Victoriaville et de Colomiers c'est une c'était un moment solennel et même je dirais mouvant ce matin lorsqu'on a inauguré la pancarte Victoriaville-Colomiers j'ai bien l'intention à Victoriaville le conseil municipal va tout dans quelques jours tenir une séance du conseil municipal nous allons aussi passer une résolution pour officialiser cette entente que nous avons signée dans quelques instants et bien sûr nous allons également avoir l'occasion d'apposer nos propres banquettes aux entrées de la ville de Victoriaville pour je dirais cristalliser ou solidifier cette entente de façon plus matérielle alors de ce côté-là vous m'avez vous avez fait toutes les salutations c'est évident que je suis absolument honoré d'être ici avec vous aujourd'hui la délégation est composée celle de Victoriaville de gens de divers secteurs des gens du milieu économique qui nous accompagnent aujourd'hui Richard Trotteau qui est le commissaire industriel qui va effectivement être là avec Geneviève Thibault de Mojesco qui est également la présidente de la chambre de commerce de Victoriaville et des voies freins de l'érable qui seront présents au salon de l'emploi il y a des gens du milieu de l'éducation qui nous accompagnent des gens du milieu communautaire évidemment à mes collègues que vous avez nommés du conseil municipal ainsi que des gens de l'appareil administratif de la ville de Victoriaville alors pour poursuivre ces échanges dans tous ces secteurs qui sont bien annoncés ce qui nous a séduit surtout au début lorsque Colomiers parce qu'il faut le dire historiquement parlant la première rencontre effectivement vient d'une délégation de Colomiers qui était en visite au Québec je n'étais pas le maire de la ville de Victoriaville à ce moment-là mais les gens sont venus faire je ne sais pas en mode exploratoire des rencontres avec les gens de notre ville et tout de suite après mon élection j'ai eu la chance de venir saluer Mme Le Maire et son équipe ici pour peu de temps mais tout de suite on a senti cette volonté-là nous partageons cette vision de faire un juinage un échange qui est significatif et même signifiant je dirais parce qu'effectivement nous sommes sollicités par plusieurs municipalités d'un peu partout dans le monde et nous sommes ouverts effectivement à voir ces échanges mais juste pour dire que nous sommes jubilés ou attachés avec une municipalité d'un autre pays sans plus je n'en vois pas vraiment l'utilité alors qu'avec Colomiers c'était on voyait tout de suite une volonté de partager nos meilleures pratiques dans divers domaines nous sommes effectivement le perso du développement durable le développement durable inclut le volet économique le volet social et le volet environnemental nous avons découvert ici aussi cette volonté d'aller de la rente dans les politiques sociales la politique jeunesse vous avez également la fibre aussi je dirais environnementale qui nous rejoint énormément alors cette communauté d'intérêt-là se matérialise aujourd'hui avec cette signature et nous sentons que nous sommes véritablement des alliés des amis des villes soeurs et c'est beaucoup plus important pour nous en tout cas que de seulement sur un coup de papier s'inscrire dans un juste pour dire que nous sommes jumelés à une ville alors Colomiers et Victoriaville c'est pour nous une amitié sincère également un échange fructueux à tous les niveaux qui ne fait que commencer on aura l'occasion sans aucun doute encore une fois d'élaborer tous ces chantiers-là que nous sommes en train de mettre en place tant du côté de nos équipes administratives que les gens qui nous accompagnent dans les autres secteurs je suis confiant pour l'avenir de nos deux communautés et nous allons sans aucun doute poursuivre dans cette veine donc merci de votre accueil encore une fois Mme Le Maire merci Mme et Messieurs de votre accueil et il me tarde de signer de concrétiser cet échange avec Mme Le Maire comme je l'ai dit Mme Le Maire à mener encore une fois le micro-projet merci de notre façon très symbolique mais qui marque aussi ce moment de la délouement du panneau voilà l'échange de de la forme de petits trophées avec les locaux de nos deux villes de Victoriaville et de Bollomiers qui va là aussi marquer cette estave alors cher André je te lance 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 applaudissements 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 c'est pour tout la crise la nuit la soirée à chaque de la de la au-delà de son page à vous c'est parti avec qui la de la de la et donc encore je vois je crois c'est bien la signature la la de la madame de la commission et les élus peut-être si vous voulez vous êtes nous les élus au long terrain également les élus 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 Je vais passer. Merci.